Un chiffre impressionnant, tu m'as dit j'ai acheté un milliard d'impressions, maintenant j'en achète 500 millions et je fais deux fois plus de business, un truc comme ça. On est revenu à un milliard, mais globalement entre le croisement des technos, l'ancien monde des régies et le monde du programmatique, oui on a connu une vraie baisse d'impressions qui était quasiment divisée par deux, ça c'était il y a une grosse année. Et maintenant on retrouve un petit peu le trend qu'on avait avant, maintenant on est quand même à plus de 70 milliards d'impressions disponibles par mois, donc on arrive un peu à retrouver ce qu'on se connaissait avant, mais avec des performances deux fois meilleures et une part de post-clic un peu plus importante qu'avant. Ce qui n'était pas le cas avant où on avait énormément de bannières, on ne savait pas où elles étaient diffusées. D'accord, alors Franck, comment vous aidez vos clients en matière de lookalike ? Alors, en matière de lookalike, ce qui est intéressant c'est de pouvoir réellement partir, encore une fois, des individus qui transforment. Je vais donner un exemple assez amusant, on travaille pas mal sur le secteur du retail, notamment aux Etats-Unis, on est implanté depuis maintenant de nombreuses années, et donc on travaillait avec un site de e-commerce, et il se trouve que ce site de e-commerce, il lui est arrivé quelque chose d'assez particulier, c'est que lors d'un talk show très célèbre aux Etats-Unis, où Michelle Obama était invité, ils se sont retrouvés à un moment à poser la question, enfin l'intervieweur, l'animateur, lui a posé la question, mais votre robe elle est magnifique, où est-ce que vous l'avez acheté ? Et Michelle Obama a donné le nom du retailer, en l'occurrence avec lequel on travaillait, et on a vu à un instant T les ventes exploser, l'audience de ce retailer qui a littéralement explosé également, et ce qui est intéressant dans le programmatique et dans ce qu'on peut apporter, c'est de pouvoir non seulement constater cette évolution en temps réel, mais de pouvoir adapter les profils et de pouvoir adapter le ciblage, en fonction des nouveaux clients qui viennent acheter sur ce site. Alors c'est vrai à un instant T, et c'est très important dans ce cas-là effectivement d'avoir de la data, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un métier qui est très compliqué d'aller chercher de nouveaux clients, et en ayant cette donnée et en étant capable finalement d'être aussi opportuniste, en analysant en temps réel qui sont ces nouveaux clients, et en essayant d'aller trouver des profils jumeaux, ça rend évidemment la performance encore plus importante, puisqu'on va adapter nos modèles de ciblage en temps réel grâce à cette data. Delphine, en matière de lookalike, comment vous êtes prise à poste ? Je rebondis en même temps sur ce que Franck vient de dire, à savoir l'utilisation de l'achat programmatique et de la performance des algorithmes pour justement aller chercher les bons prospects et convertir d'une manière intelligente. Pour exemple, on a eu deux temps forts l'an dernier, qui nous ont permis notamment d'aller chercher dans le prospecting une vraie valeur ajoutée, et pour, au bout du compte, aller à la conversion, on est vraiment sur la performance, c'est ce qu'on cherche dans un premier temps par ailleurs. Et donc, on a pu toucher, dans le cadre du dernier temps fort, 8 millions d'individus cookies, et au bout du compte, arriver à un taux de conversion première visite de 69%, ce qui a été un chiffre fort en termes de bilan. Joli chiffre, on est tous d'accord, joli chiffre. D'autant que ces prospects, nouvellement clients, convertissent deux fois plus dans le même temps de campagne que nos prospects citent. Ça, c'est des valeurs ajoutées fortes, et l'achat programmatique, et notre partenaire en l'occurrence, nous a permis d'arriver à cette valeur supplémentaire, et dans le cadre de campagne à la performance, c'est un vrai soutien, une vraie aide. J'ai dit aussi que vous avez trouvé des prospects en géolocalisation, je me souviens de ça. L'avantage des localites, et également de toute cette donnée insight qui nous arrive d'une manière assez forte et massive, c'est également d'avoir des données de géolocalisation, en effet, qui peuvent être après utilisées dans d'autres actions, notamment d'opérations de retargeting et ou de géofencing, et puis également de pouvoir alimenter nos services marketing, que ce soit en marketing relationnel, parce qu'on a réussi à récupérer des insights centres d'intérêt, qui peuvent être notamment sur nos clients, et qui ont été de la high-tech, de la vidéo. Ça nous permet de pousser, à travers nos campagnes de marketing relationnel, des incentives qui sont en affinité avec leurs centres d'intérêt, et finalement, ça nous permet, par ailleurs, d'optimiser un nouveau levier, grâce à ces informations-là, en termes de taux de transforme, même sur nos emailings. C'est quelque chose, nous l'avons dit tous, au-delà du prospecting, c'est que vous passiez votre temps à remonter des datas, des insights au marketing sur les nouveaux clients. Oui, parce que finalement, quand on va lancer une offre, un produit, on définit de façon très dogmatique, c'est plutôt pour les hommes, 18-35, et finalement, la data qui est remontée par toutes ces plateformes peuvent un petit peu venir en contradiction avec ce qui était érigé de façon très dogmatique au début, et de pouvoir potentiellement, en tout cas, recalibrer derrière ce qu'on raconte, le ton qu'on emploie, pour essayer de calibrer un petit peu plus. Justement, il y a un dogme en marketing, c'est je fais mon segment avant et je le cible, ou je fais mon segment après, et je cible par individu, et je laisse un peu la campagne se faire, quelque part. Vous êtes très open, vous, chez Quantcast. Oui, on est très ouvert là-dessus, on processe aujourd'hui plus de 30 pétabytes de données par jour, ça équivaut à 30 millions de disques durs de 1 giga, donc c'est une force de frappe qui est colossale, et c'est finalement ça qui nous permet aussi de laisser la liberté, encore une fois, à la technologie, aux algorithmes, d'aller chercher les bonnes personnes. Après, comme vous disait Delphine, ce qui est intéressant, c'est de laisser la machine travailler, mais c'est surtout de pouvoir comprendre après ce qui s'est réellement passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue sociodemo ? Qui sont les clients ? Est-ce que ce sont des hommes ? Est-ce que ce sont plutôt des femmes ? Quel âge ? Quel CSP ? Le niveau de revenu ? Donc ça, c'est des informations que l'on communique a posteriori à nos clients, à nos annonceurs, et ça, c'est des choses qui, évidemment, sont très intéressantes pour vous. Je pense notamment au secteur automobile, on ne bosse pas mal avec le secteur automobile, et souvent, on nous demande, en fait, trois types de campagnes, soit de générer des demandes d'essais, soit de générer du téléchargement de brochures, soit du car configurateur. C'est vrai qu'a priori, on a un peu de mal à définir qui et quelle cible mettre ou quel segment mettre dans chacune de ces catégories ou dans chacun de ces objectifs. Donc, a priori, on laisse encore une fois la machine travailler. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant, c'est a posteriori de se rendre compte que tel type des car configurateurs ont un profil. Les gens qui font de la configuration de véhicules sur Internet ont des profils sociodémo qui sont différents de ceux qui font de la demande d'essais ou du téléchargement de brochures. Et évidemment, ensuite, en utilisant ces informations-là et en les partageant avec nos clients, ils vont pouvoir adapter aussi la créa. Nous, on n'intervient pas, évidemment, dans cette partie-là, mais ça donne des insights pour pouvoir adapter la création, adapter le message, et évidemment, toujours, d'un point de vue très vertueux, d'optimiser les performances sur la campagne d'après. D'accord. Alors, je voulais aborder un point qui est venu dans les conversations entre nous et qui est un point important qui est, je crois que c'est toi, Franck, qui a utilisé ce terme, c'est cette notion de lead chinois, c'est-à-dire cette notion de faux client, en fait. C'est-à-dire, en prospecting, ça coûte cher, le faux client. Toi, Thomas, tu m'as dit que tu as des fichiers pour trier les faux clients, mais comment tu tries ces leads chinois, comment tu évites ces leads chinois en prospecting ? Moi, j'en ai peu, finalement, parce qu'on est dans le secteur de la téléphonie, on a quand même beaucoup de barrières. Fichiers anti-fraude. Fichiers anti-fraude, etc. Donc, au final, ce qui tombe réellement en bas, c'est du vrai business. Après, le but étant d'arriver à réconcilier ce qui est du vrai business, de ce que va me remonter mon ad-serveur en termes de commandes et d'arriver à piloter l'écart entre les deux. Après, entre les deux, ce n'est pas forcément que la régie a mal fait son boulot. C'est aussi parce qu'il y a des mauvais clients qui sont flagués comme mauvais clients et ça ne passe pas. Et après, il y a tout un tas de process que je ne connais pas là-dessus sur les logiques anti-fraude. Mais voilà. Donc, le but étant d'arriver à optimiser l'écart qu'il y a entre les deux. Si je suis dans la moyenne, je n'ai rien à faire. C'est-à-dire que c'est le système anti-fraude, en tout cas, qui a fonctionné côté Bouygues Télécom. Si j'ai un vrai delta, j'essaie de creuser, de comprendre pourquoi. Et voilà, c'est arrivé il y a deux ans sur des cartes pré-payées. On vendait des cartes pré-payées. On s'est retrouvé avec des taux qu'on dit d'activation entre ma commande et l'activation réelle qui étaient de l'ordre de 15-20% sur certains partenaires. Et on a essayé de creuser et on a découvert qu'il y avait de la fraude derrière et on a complètement tout coupé. On a tout coupé. Franck, comment vous faites pour trier les leads chinois ? Alors, ce qui est surtout important, ce n'est pas tellement nous, c'est surtout les clients et les annonceurs de se rendre compte de la qualité des leads qui leur sont apportés. Là-dessus, je dois dire qu'il y a quand même eu une vraie évolution au cours de ces derniers mois, pour ne pas dire de ces dernières années, où avant, on se contentait d'un lead. Aujourd'hui, beaucoup d'annonceurs vont quand même jusqu'au bout. Mais dès lors qu'on parle de leads, de demandes d'essais, par exemple, pour garder l'exemple d'un constructeur auto, c'est important d'aller jusqu'au bout et de voir si ces demandes d'essais sont réellement remplies par des vrais gens et si ça génère d'ailleurs une demande d'essais. La finalité reste quand même de vendre des voitures et pas de générer des demandes d'essais. Et là-dessus, effectivement, parfois, il y a des surprises avec des partenaires qui peuvent avoir des coûts d'acquisition qui sont particulièrement intéressants mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de leads qui sont en réalité des leads factices. Voilà, ça fait partie de la fraude. Il faut faire très attention à ça mais c'est aussi finalement de notre responsabilité, évidemment, mais aussi de la responsabilité de vous, les annonceurs, de vérifier et de traquer la qualité de ces leads et de les regarder à postérieure. c'est valable pour le secteur auto. C'est aussi très intéressant de regarder quand on travaille sur de la vente quel est le panier moyen généré, quelle est la qualité des clients qui sont générés. Donc aujourd'hui, quand même, je trouve les annonceurs et le marché tend vers une analyse beaucoup plus pointue du lead et on s'arrête quand même de moins en moins à juste un CPA, un CPL. L'analyse quand même va un peu plus loin et c'est important de prendre le temps de faire cette analyse. En termes d'analyse justement des leads, Delphine, quels sont les KPIs que vous regardez en Key Performance Indicators sur vos campaigns. Au-delà des leads ? Oui. Nous, on est vraiment à la pure performance donc le plus souvent bien évidemment une fois que les clients ont ouvert. Le taux de clic, le taux de conversion, choses qui sont encore très regardées. Qu'est-ce que vous regardez et puis quelle est l'évolution parce qu'on parle de plus en plus de KPIs évolutifs ? Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on regarde d'une manière attentive et pas seulement sur l'apport du prospecting et de l'achat programmatique par ailleurs et de ces remontées d'insights, c'est de nous donner plus encore de data sur la connaissance client, c'est de nous faire un apport complémentaire en termes de trafic sur site. En général, même lorsqu'on mène une campagne à la performance, on va certainement comptabiliser peut-être entre 7 et 10 % voire plus de trafic sur site en apport complémentaire donc c'est assez important. A partir de là, on ira bien évidemment regarder le temps de visite, passer sur les pages, le taux de rebond, pas uniquement au global mais par page pour voir si justement on a été sur des actions qui ont performé sur ce qu'on s'était fixé comme parcours et puis par ailleurs donc la fréquence, la récence, c'est des points d'analyse essentiels qu'on peut encore une fois partager, communiquer auprès des équipes projet, auprès des équipes marketing fonctionnelles pour faire évoluer le site et répondre justement à cette attente de qu'est-ce que recherche au bout du compte de clients sur nos sites non seulement pour convertir mais aussi pour répondre à leurs besoins. C'est aussi un besoin je pense qu'on essaie tous d'identifier donc le programmatique aujourd'hui permet non seulement de convertir mais nous apporter de la data fraîche et utilisée sur d'autres leviers ou même au point d'optimisation de nos parcours clients. Tu fais de la cible B2B et B2C aussi ? Exactement. Et parfois il y a des correspondances ? Exactement, c'est ce dont on a pu constater des corrélations entre les centres d'intérêt de nos cibles qui sont B2C, B2B, plus TPE, PME et de fait de la même manière qu'on parlait de comment optimiser des créations c'est ce qu'on a fait au printemps dernier des créations convertissaient mieux sur les pros que sur les parts donc au bout du compte on a convergé l'ensemble de ces créations au lieu de fonctionner par cible et ça a été tout aussi vertueux. Alors Thomas, toi tu as travaillé chez Performist, tu as travaillé chez Nextedia, tu es maintenant chez Bouygues, comment tes KPIs ont évolué ? Quels sont tes nouveaux KPIs ? Quels sont les anciens que tu gardes ? Moi je suis toujours très ancré dans ce fameux taux de conversion et coût d'acquisition ça reste mon ADN aussi et c'est aussi voilà c'est l'essence même de mon métier ça reste piloter un coût d'acquisition global avec souplesse ? Oui, est-ce que tu laisses flotter de temps en temps pour remonter ? Avec souplesse. On est tous passés par les études d'attribution de contribution de chacun nos leviers pour réorienter un petit peu nos coûts d'acquisition et au lieu de donner 10 à tout le monde être un petit peu plus souple entre les leviers en tout cas parce qu'ils apportent tous quelque chose de différent à un moment ou un du tunnel de conversion sur la partie display donc je reste toujours très attaché à mon coût d'ac re-challengé au regard de la contribution qu'il apporte aux ventes et je m'intéresse surtout au taux de visibilité de mes bannières pourquoi ? Parce que si je prends en compte mon post-view je me dois de lui apporter un vrai rôle en tout cas à cette impression et donc de le comptabiliser uniquement si l'impression a été vue ou en tout cas vue selon les normes IAB 50% de la surface une seconde Ils sont très maigres comme normes Ça reste assez maigre mais après ça dépend ce qu'on a raconté dans ces bannières si on a une bannière qui dure 45 secondes oui on va rien raconter après le but étant d'arriver sur des bannières assez courtes assez rapides voilà on est dans de la performance et dans de la performance on n'est pas là pour raconter une histoire on est là pour vendre donc il faut être rapide et aller direct à l'essentiel Et Franck toi ce que tu observes chez tous tes clients en matière de KPIs Alors évidemment ça va dépendre des secteurs de la période des produits de l'annonceur il y a beaucoup évidemment de paramètres qui rentrent en ligne de compte ce qui est quand même très important en tous les cas sur la partie prospection puisque c'est de ça dont on parle c'est de pouvoir effectivement intégrer du post view et de sortir de la logique de clic encore une fois la prospection c'est vraiment la partie difficile du métier aujourd'hui d'acquisition et c'est vraiment essentiel de pouvoir distinguer finalement les deux parties qu'évoquait tout à l'heure Delphine sur le tunnel d'acquisition il y a la partie prospection donc qui concerne tout ce qui se passe avant la visite d'un internaute sur le site de la partie retargeting qui est tout ce qui se passe après la visite sur le site pour valoriser alors c'est vrai que de par le search de par le retargeting le clic et finalement le post clic est depuis longtemps un KPI important sur le marché qui a toute sa logique pour le search ça c'est évident parce qu'assez logiquement quand on lance une requête de search on sait qu'après on va cliquer donc c'est un vrai KPI sur la prospection c'est plus compliqué on est tous internautes on clique globalement assez peu sur des bannières et c'est pas pour autant que l'impression publicitaire que le display n'influence pas la conversion et donc c'est essentiel de pouvoir intégrer comme on le disait à l'instant du post view c'est un KPI qui est clé pour pouvoir valoriser de la prospection alors après comment on l'intègre comment on le valorise quelles fenêtres on lui donne évidemment c'est des sujets qui sont importants et qui encore une fois peuvent varier en fonction des annonceurs et puis évidemment il y a cette notion de visibilité sur des logiques de post view qui sont aujourd'hui des mesures c'est une mesure qu'on peut suivre qu'on peut piloter et qui permettent aussi d'appuyer ce discours de post view je pense que c'est important en tous les cas sur cette partie là de sortir du clic mais il y a quand même une tendance de fond sur le marché aujourd'hui pour intégrer et vous en êtes deux exemples pour sortir de cette logique de post clic encore une fois je parle de la partie prospection autre débat important dans le monde marketing actuellement c'est la quantité versus la qualité des leads et moi j'entends encore beaucoup d'anciens qui disent moi je m'en fous je patate et puis finalement j'arrive au même résultat c'est un gros débat comment vous arbitrez vous en tant qu'annonceur la qualité versus la quantité en campagne nous la manière dont on va l'arbitrer c'est aujourd'hui on cherche de l'audience complémentaire cette audience qui va s'élargir celle qui va être porteuse de valeur pour nous sera l'audience qui sera portée dans le bon contexte donc justement affiner en fonction des centres d'intérêt ça a un vrai sens pour nous que ça soit contextualisé peut-être versus une position géographique ça le sera donc la valeur ça ne va pas être tant sur le volume ou la quantité ça va être surtout le contexte la manière dont on est sur de l'audience contextuelle de l'audience comportementale et si le prospect au bout du compte convertit bien et convertit plus que les autres ça sera un bon point de mesure et d'une manière suffisante pour le moment de notre côté Thomas quantité qualité les deux c'est possible mais non plutôt qualité parce que clairement comme je le disais tout à l'heure j'ai un vrai garde-fou derrière où entre ma commande et mon activation j'ai un gap j'ai tout intérêt à avoir des commandes de qualité pour qu'elles se transforment réellement derrière mais moi mon vrai KPI de pilotage ne reste pas la commande reste l'indicateur final l'internaute qui a activé sa ligne donc c'est ça que je pilote c'est ce que je disais c'est l'internaute qui est activé donc c'est encore plus c'est ça donc je me dois de fournir des commandes de qualité dans la mesure du possible en quantité pour que l'équation économique tienne à la fin et que je sois dans les clous de mon coût d'acquisition Franck un avis sur ce débat qualité qualité oui alors évidemment au départ un annonceur va plutôt nous demander de la quantité et en fait aujourd'hui quand même de plus en plus il y a cette notion de qualité qui rentre en ligne de compte alors il y a de plus en plus d'annonceurs aussi qui intègrent des DMP qui arrivent aussi en peut-être en parler mais à segmenter un peu leur offre nous en tous les cas on peut à partir des critères qu'un annonceur peut donner des critères qualitatifs qu'il peut donner on peut aussi travailler notre look-alike et modéliser à partir des nouveaux clients les plus contributifs ou ceux qui sont jugés les plus qualitatifs et c'est ça aussi qui est intéressant pour pouvoir concilier les deux à la fois qualité mais avec du volume ok on va bientôt clore ce débat alors un mot de conclusion parce que c'est venu dans toutes vos conversations en fait et c'est aussi une question qui préoccupe le marché c'est la fameuse question des réunions tripartites entre annonceurs agences qui travaillent avec Starcom qui travaillent avec Performix c'est une plateforme d'adtech qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur la collaboration qui a sa petite importance en termes de prospecting oui c'est vrai nous du moins pour avoir échangé quand on préparait un peu cette table ronde on trouve ça très vertueux d'échanger non seulement avec l'agence média et nous en tant qu'annonceurs mais aussi de rentrer en relation avec les plateformes et les régies qui nous accompagnent pourquoi est-ce qu'on est sur un volume de data tellement important la compréhension de nos sujets doit être partagée après on va aller pousser d'autres actions d'autres leviers c'est à partir de là qu'on va construire aussi la roadmap qu'on va peut-être construire sur cette année d'une manière plus complète et puis plus encore avec la data et de ce qu'on peut mettre en place de manière commune c'est il y a aussi en sous-jacent tout l'aspect d'EMP qui va ressurgir parce que finalement est-ce que la data même avec l'achat programmatique c'est pas un pied un étrier pour aller vers la DMP alors oui en conclusion effectivement nous aussi alors je dirais évidemment pas le contraire on est ravis de pouvoir partager beaucoup d'informations à chaque fois et de pouvoir nourrir aussi nos clients sur des données ce qui se passe c'est que nos algorithmes et nos outils sont évidemment très complexes et très puissants après ce qui est intéressant c'est de pouvoir analyser les choses et de pouvoir les partager ensemble pour comprendre réellement ce qui se passe et là pour le coup je dirais pas le contraire on est toujours ravis de pouvoir échanger et partager des insights voilà à la fois sur le tunnel de conversion la capacité à convertir à la première visite le besoin éventuellement de faire du retargeting ou pas le nombre d'impressions nécessaires le profil des clients le profil des cliqueurs enfin voilà il y a plein de choses qui sont quand même très intéressantes et qu'on peut partager avec vous moi qui étais dans les deux mondes c'est important de réunir tout le monde autour d'une même table parce que chacun a une partie de l'équation en fait chacun est capable de répondre à une partie de l'équation nous annonceurs on connait notre besoin marketing l'agence qui en travaille connaît très bien le média et est capable de challenger les régies et la régie connaît très bien sa data et mettre tous les trois ensemble au final ça permet quand même de répondre à une question que nous on peut se poser et plutôt que de mettre 3, 4, 5, 10 semaines 10 jours à y répondre en une réunion ça peut très vite faire avancer les choses merci beaucoup d'autant plus que Franck me disait souvent la data est éphémère la bonne data voilà merci merci à vous merci donc pour cette session sur le prospecting display c'était très intéressant